Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une configuration de PC Gamer à un peu moins de 800€. Donc ce budget m'a été proposé par Pierre Cotereau donc merci à lui. Bref on va commencer tout de suite, c'est parti ! Donc juste avant j'ai quelques petites choses à vous préciser. Premièrement la config que j'ai fait, que je vous mettrai d'ailleurs dans la description, il n'y a que les composants intégrés. C'est à dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation ou d'option de montage, il y a juste les composants. Aussi si vous voulez faire vos petites recherches et trouver moins cher ailleurs, je vous mettrai le nom de tous les composants dans la description. Dernière petite chose, donc actuellement la config coûte 769€ à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais du coup les prix peuvent varier en fonction du temps. Bref j'ai assez parlé, on commence directement par le processeur. J'ai pris un AMD Ryzen 5 2600 Race Style Edition. Il est cadencé à 3,4 GHz, ça peut aller jusqu'à 4 GHz en boost. Donc c'est un processeur qui possède 6 coeurs 12 threads. Et donc il coûte seulement 170€, donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et donc pour le refroidir, on va tout simplement utiliser le Ventirad qui est intégré dans la boîte du processeur. Parce qu'il faut quand même faire des économies et on va pas se mentir, le Ventirad qui est fourni avec le processeur est vraiment bon. En tout cas pour la config que je vous propose, vous aurez pas besoin de plus, ça va être largement suffisant. Donc sur ce point ne vous inquiétez pas, le PC ne va pas cramer parce qu'on utilise le Ventirad de base. Ensuite au niveau de la carte mère, j'ai pris une Gigabit B450 Aorus Elite. Donc c'est une carte mère au format ATX, donc la taille normale. Elle peut accueillir des SSD au format M.2 et elle a de l'USB 3.1. Elle coûte 114€, donc c'est vraiment une très bonne carte mère pour son prix. En plus de ça, esthétiquement parlant, je la trouve vraiment belle. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous les composants, je vous mets le lien dans la config, dans la description. Passons directement à la RAM, donc j'ai pris des Corsair Vengeance LPX 2x4Go cadencé à 2400MHz. Elles sont en DDR4 et le prix de la RAM en ce moment est vraiment en train de chuter. Ce qui fait que là, les 8Go en 2400MHz sont à 67€, c'est vraiment vraiment pas cher. C'est la RAM que j'ai actuellement dans mon PC, franchement j'ai rien à dire dessus, elle est vraiment parfaite, elle marche très bien. Maintenant, passons sans plus attendre à la carte graphique. Donc j'ai pris une Gigabit GeForce GTX 1660 OC 6Go. Donc c'est une nouvelle carte graphique de chez Nvidia qui vient de sortir il y a seulement quelques mois. Elle possède 6Go de GDDR5, elle a des ports HDMI et DisplayPort. Elle est overclockée d'usine, ce qui veut dire que vous aurez de meilleures performances en jeu. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelques tests sur internet qui comparaient la 1660 à une 1070 Ti. Et franchement, les résultats sont vraiment très similaires, alors que la 1660 que je vous ai pris ne coûte que 250€. Et que la 1070 Ti coûte 200 à 250€ de plus, donc je vous la conseille vraiment. Ensuite, pour le stockage, d'abord j'ai pris un petit SSD de 120Go, le Crucial BX500. Donc c'est un SSD au format 2,5 pouces. Il a une vitesse de lecture de 540 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 500 MO par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Et il ne coûte que 23€, donc c'est juste histoire d'installer son système d'exploitation et quelques logiciels dessus, afin que votre PC se lance plus rapidement. Sinon, pour stocker plus de données, j'ai pris le fameux Seagate Barracuda de 1TB. Donc c'est un très bon disque dur qui est au format 3,5 pouces. Donc il tourne à 7200 tours par minute et il a un cache de 64 MHz pour seulement 45€. Franchement, je vous le conseille, c'est le meilleur disque dur de 1TB que vous pourrez trouver. Donc ensuite, au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Corsair CX450, donc 450W. Elle est certifiée 80 plus bronze. Donc malheureusement, elle n'est pas modulaire et donc ça veut dire que tous les câbles sortent par un seul trou. Donc du coup, si vous voulez faire un bon câble management, ça va être un peu compliqué. Donc elle coûte 48€ et 450W, c'est nécessaire pour la config, vous n'aurez pas besoin de plus. Petite précision, j'ai tout simplement oublié de vous dire que si vous ne pouvez pas brancher votre PC en Ethernet, eh bien il faudra tout simplement utiliser une clé Wi-Fi. Donc je vous propose la D-Link Pico qui est une clé Wi-Fi à 8,90€. Elle fait très bien l'affaire, elle monte jusqu'à 150 Mbps. Donc c'est facultatif bien évidemment, c'est juste si vous ne pouvez pas brancher votre PC en Ethernet. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Finissons en beauté par le boîtier, j'ai pris le Spirit of the Gamer Deathmatch 5 en blanc. Il me semble qu'il existe deux autres versions, c'est-à-dire en rouge et en bleu si je ne me trompe pas. Donc c'est un boîtier au format moyen tour et il possède une fenêtre. Personnellement, je le trouve assez joli et pour 47€, ça reste largement abordable. Donc petit point négatif, le boîtier ne peut pas accueillir de watercooling, donc ça c'est vraiment dommage. Et donc il est compatible bien évidemment avec tous les composants que je vous ai cités juste avant. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Si vous avez des cités de vidéos ou que vous voulez que j'aborde un sujet précis, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, de toute façon je répondrai à tout. Suivez-moi sur Twitter pour avoir toutes les nouveautés, arrobaskenilo YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz